Aujourd'hui, Karadzak vous propose de découvrir un véhicule un petit peu particulier, le Segma F16. Alors vous connaissez bien sûr le F16 américain, ce fameux chasseur américain. Mais là aujourd'hui, on va vous présenter le Segma F16. Alors pourquoi F16 ? Pour F pour Fun et 16 pour 1600, puisque c'est animé par un moteur 1600 provenant de chez Renault. Alors on va vous faire découvrir ce petit véhicule qui est né à Douai dans le nord de la France. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le Segma F16 est un véhicule un petit peu à part. Donc déjà, démonstration, il n'y a pas de portière. Et quand vous voulez monter à l'intérieur, c'est vraiment comme une voiture de course. Regardez, donc il faut passer d'abord, enjamber le premier montant, se glisser dedans, se mettre un petit peu de goût. Alors vous glissez attention à l'arceau. Et voilà, donc là vous êtes en position. Pas de réglage de volant, pas de réglage de siège. Vous avez le volant, vraiment un volant de carte, assez petit, une direction assez directe. Le pommeau de vitesse et c'est parti. Et vous allez voir que ça marche assez bien. Comme vous avez vu, la Segma a deux bonnes accélérations, un bon 0 à 100. Aussi égal à un Porsche Cayman. A rouler plus normalement, là comme on le fait actuellement, on remarque tout d'abord une direction très directe, un vrai kart. Donc ça c'est assez plaisant en conduite sportive. On entend aussi pas mal de bruit. Donc notamment sur autoroute, on se rend compte que c'est assez fatigant. Et c'est même un petit peu, on va dire dangereux, puisqu'on a l'impression qu'on est tout petit par rapport aux autres véhicules qui circulent. On va dire une direction digne d'un kart, mais également des suspensions digne d'un kart. Attention, dès qu'il y a un trou, vous le sentez. Attention à vos lombaires, c'est assez dur. Le volant est direct, il tient bien dans les mains, donc c'est très agréable. Il a est de même pour le levier de vitesse. Donc ça c'est les points positifs. Et on se rend compte vraiment que le Segma doit être vraiment idéal sur circuit. Puisque ça, c'est là où on comprend nos plaisirs. Sur route, en revanche, il faut vraiment avoir des conditions de route, on veut dire optimales. Il ne faut pas qu'il pleuve, des bonnes routes, etc. On remarque également deux choses. Il ne faut jamais oublier que le Segma F16 est un véhicule relativement puissant vis-à-vis de sa cylindrée et son poids. Et que c'est une propulsion. Alors dès qu'on accélère, regardez, c'est assez piégeux. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, ça part assez facilement. Oula, oula ! Vous voyez par exemple, hein ? Alors que retenir du Segma F16 après ce cours galop d'essai dans les Yvelines ? Avant tout, c'est une voiture atypique, hors norme. C'est vrai qu'elle ne fait que 105 chevaux, mais franchement, les sensations dignes d'une Porsche. Alors, un usage plutôt pour moi, circuit, parce que sur route, c'est un petit peu piégeux. En attendant, pour un petit peu moins de 17 000 euros, je vous promets, il n'y a pas mieux sur le marché. Allez, moi, je continue à m'amuser. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada